Bonjour, bonjour, bonjour. Alors ici Caroline Dubois, aujourd'hui nous allons travailler sur ta visibilité, ta visibilité, ta peur de te montrer ou cette impérieuse habitude de te cacher, ce qui ne va pas t'aider si tu veux être une thérapeute visible que les gens trouvent. Alors, avant de continuer plus loin, je vais t'inviter à t'abonner ou et à télécharger le manuel des méthodes que j'utilise. Je voudrais aussi t'inviter à essayer de faire cette vidéo, puisque j'ai l'intention que ça marche, que l'on tapote ou que l'on ne tapote pas. Mais si tu as envie, tu peux tapoter et tu peux aussi ne pas tapoter. C'est simplement mon intention, c'est que ça fonctionne pour toute personne qui regarde cette vidéo. Alors, je vais commencer par ce qui m'est venu en pensant à la vidéo, c'est qu'il peut y avoir diverses raisons, mais donc c'est très fort parce que je connais, j'ai deux amis assez proches qui ont peur d'être visibles. Il y en a une qui n'a pas fait le THF, il y en a une qui a fait le THF, mais l'autre n'a pas fait les vidéos où on était à plusieurs en public parce que c'était visible sur Internet. Donc, il peut y avoir un événement, je dirais, dans la vie de la personne, où moi je pense plus à des générations précédentes, à un enfant qui a été conçu hors mariage. Et c'est comme si on portait le poids de cet enfant caché. Ou il y a aussi se cacher pendant la guerre si on a des origines juives. Et puis, une raison supplémentaire, et puis il y en a d'autres que je ne connais pas, c'est que si on montre qui on est, ça peut provoquer des jalousies et que notre famille, des gens de notre famille ont souffert de ça. Donc, cachons-nous, vivons cachés, quoi. Pas montrer qui nous sommes, etc. Donc, on va faire un mélange de logosynthèse et d'EFT. Et donc, imaginez que vous avez en tête, vous avez trouvé, parce que j'ai dit, qu'il y avait éventuellement des raisons pour lesquelles il vaut mieux ne pas être visible, ne pas participer à des travaux de groupe, ou ne pas avoir un site Internet, donc cette peur de s'exposer. Alors, en tapotant le point karaté, si vous le faites avec moi, sinon je le fais avec mon intention que ça fonctionne pour toute personne qui regarde la vidéo. Je récupère toute mon énergie imbriquée dans les causes profondes de ce problème de visibilité. Et vous pouvez y mettre un événement, imbriquée dans les causes profondes de cet événement. et je la ramène à sa juste place en moi. J'enlève toute énergie, non moi. liée aux causes profondes de ce problème de visibilité ou de cet événement, de toutes mes cellules, de tous mes corps et de mon espace personnel. Et je la renvoie là où elle doit vraiment être. Je récupère toute mon énergie imbriquée dans toutes mes réactions aux causes profondes de ce problème de visibilité de cet événement et je la ramène à sa juste place en moi. Je vous invite quand même pour le processus suivant de dire la phrase suivante à haute voix en tapotant ou en ne tapotant pas. Moi prénom je ne peux pas m'empêcher de me cacher alors que j'ai envie de visibilité alors que j'ai besoin de visibilité alors que j'ai besoin de visibilité en dessous des bras là où passe le soutien à la gorge. J'agirai et réagirai autrement même si je ne sais pas encore comment. je trouverai au moment même même si pour le moment je ne sais pas et que je le veuille ou non je trouverai. Pourquoi suis-je tellement ouverte à la visibilité maintenant ? Et si c'était agréable d'être visible et d'oser s'exposer ? Et si ça me permettait de me faire connaître au monde qui en a besoin j'ai l'intention d'être visible je choisis d'être visible et maintenant que je continue de tapoter je vais vous demander de fermer les yeux et d'imaginer une métaphore un symbole végétal ou animal ou un personnage de BD de film de vous visible et vous imaginez ce symbole maintenant donc avec vos yeux fermés et l'attention sur le cœur pourquoi suis-je cela si facilement ? pourquoi est-ce que j'incarne cela dans toutes mes cellules maintenant ? je suis cela et cela m'enchante merci cela et merci à ma visibilité vous inspirez profondément et alors n'hésitez pas à mettre un pouce et à partager la vidéo ou à mettre un commentaire si cette vidéo vous a aidé si vous l'aviez tapoté ou non ou simplement vous avez laissé faire l'intention merci